Alex a 11 ans et adore halloween C'est dans deux jours et Alex est impatient Il sait qu'il aura beaucoup de bonbons à son retour La mère d'Alex lui a promis de lui ramener un joli costume en revenant du vide grenier qui avait lieu tous les ans à cette époque de l'année Le vide grenier était bondé Comme tous les ans Plus ou moins les mêmes vendeurs Comme tous les ans Un peu plus loin dans le quartier où avait lieu le vide grenier se tenait un stand vide Il n'y avait personne sur ce stand Il n'y avait pas d'article non plus Sauf un Un masque étrange Un masque de lapin La mère d'Alex était pourtant sûre qu'au premier coup d'œil il n'y avait aucun article Elle semblait happée par ce masque Elle finit par détourner le regard Quand la voix rouque d'un grand homme à chapeau tout vêtu de noir Vint l'interpeller Le stand lui appartenait Il était immense Et fin L'ombre de son couvre-chef empêchait la vue de son visage Seules ses lèvres exagérément blanches et jarcées étaient visibles Vous voulez effrayer les gens Lui dit-il Le masque n'avait pourtant pas l'air si effrayant La mère ne lâcheta point Elle rentrait chez elle les mains vides N'ayant rien trouvé d'intéressant à acquérir Tu avais promis que tu me ramènerais un beau costume Alex s'en alla dans le jardin Et s'assit sur la balançoire rouillée Elle grinçait monstrueusement à chacune de ses allers ses venues Le lendemain Un beau cadeau attendait Alex Au pied de son lit se trouvait une boîte des plus simples Recouverte d'un joli ruban bleu Alex s'empressa d'ouvrir ce mystérieux carton Et y découvrit un masque de lapin Avec de longues et fines oreilles Après un moment à fixer la chose Alex trouva un petit bout de papier au fond du carton Sur lequel était écrit Ta maman n'est pas très gentille Effraya Le petit garçon courut dans la chambre de sa mère Et lui sauta dans les bras Merci maman Merci Sa mère lui sourit puis caressa la tête de son petit Alex J'espère que ça te fait plaisir J'ai eu un mal fou à le trouver C'est parfait, merci maman Il retourna jouer dans le jardin Comme à son habitude Sa balançoire rouillée n'avait jamais balancé aussi vite Halloween, c'était demain Alex se coucha très tôt ce soir-là Le lendemain Jour J pour le petit Alex Son masque trônait fièrement sur la commode de sa chambre Il retourna jouer dans le jardin Comme à son habitude Il attendait la tombée de la nuit pour aller faire le porte-à-porte La chasse aux bonbons Il n'arrivait pas à s'amuser sur sa balançoire rouillée Pas comme d'habitude Le soleil commençait à cacher son visage Laissant apparaître lentement celui des étoiles dans un ciel légèrement violet et orange Presque rouge Maman maman Je peux y aller maintenant ? Oui tu peux mon chéri Fais bien attention surtout N'oublie pas de rester dans le quartier Oui maman Je t'aime Il partait fièrement avec son masque dans les mains Il fit quelques pas avant de pouvoir l'enfiler Il lui allait comme un gant La matière étrange du masque semblait prendre parfaitement la forme du visage du petit Alex Il partait donc, fier, à la chasse aux bonbons Qu'est-ce que tu lui as finalement acheté comme masque ? Dit le père du petit à sa femme Un masque de singe, lui répondit la mère Tu aurais vu comme il était content quand il l'a découvert J'aurais bien aimé le voir, l'essayer d'ailleurs Tu en auras l'occasion quand il rentrera chéri La ville était maintenant sous la nuit la plus sombre Il était 23h30, mais Alex n'était pas encore rentré Sa mère commençait à s'inquiéter car il devait être rentré il y a des jeunes heures C'est alors qu'il apparut au loin, son fils Alex, accompagné de l'homme au chapeau tout vêtu de noir Il semblait lui dire quelque chose à l'oreille Ding dong Alex sonna à la porte de chez lui, son panier de friandises totalement vide Qui était ce monsieur avec toi ? Tu le connais ? Non mais il est très gentil Il m'a aidé pour le porte-à-porte J'aime pas trop ça que tu parles à des inconnus Alex La mère le dévisagea de la tête aux pieds Qu'est-ce que c'est que ce masque ? Et comment tu l'as eu ? Mais maman, c'est toi qui me l'as offert ce masque Mais pas du tout Je t'ai offert un masque de singe Mais non maman, tu m'as offert ce masque Tu avais même mis un petit mot dans la boîte, avec écrit Oh d'ailleurs pendant que j'y pense Le petit garçon s'approcha de sa mère Et lui ouvrit le ventre avec des ongles longs et acérés sortis de nulle part Le sang giclait sur le masque du petit Alex Sa maman tomba au sol, gisant à côté de ses boyaux encore fumants Qu'il avait devancés dans sa chute Son visage semblant hurlé de douleur sans qu'aucun son ne puisse sortir Mais t'es complètement dingue ! Cria le père d'Alex en se jetant sur le corps de sa femme C'est Halloween papa ! Les enfants sont effrayants ce soir Des larmes coulaient des yeux du père, impuissant Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête Enfoiré ! Le père s'éleva brusquement et donna un coup extrêmement violent à son fils Il tomba à terre tandis que le père le martelait de coups de pieds En pleurant toutes les larmes de son corps Et en répétant sans cesse les mêmes phrases Enfoiré ! T'es complètement malade Tu as tu es ta propre mère Il l'attroppa par les cheveux et le jeta contre le mur Alex ne laissait paraître aucune douleur importante Cependant le masque s'était à moitié retiré, ne tenant plus qu'à sa joue droite C'est avec effroi que le père y découvrit un visage complètement arraché, déchiré, comme dévoré par la matière du masque lui-même Mon Dieu ! Mais ! Qui es-tu ? Qu'as-tu fait de mon petit garçon ? Cria le père en fondant en larmes, comme à bout de force Mais papa ! C'est moi ! C'est Alex ! Je suis effrayant, non ? Répond le petit en esquissant un sourire monstrueux Le père tomba au sol dans un dernier ral Une fourche rouillée lui transperçait le corps L'homme au chapeau tout vêtu de noir se tenait debout derrière lui Ne laissant apparaître qu'un large sourire sur son visage camouflé de l'ombre de son couvre-chef Alex remit correctement son masque et se releva, avant de regarder par la fenêtre, en direction du jardin Une trentaine d'enfants s'y tenaient, tout masqué de l'identique lapin L'homme au chapeau tout vêtu de noir regarda le jeune Alex Il enleva son chapeau et laissa apparaître d'immenses oreilles de lapin, fines et trouées comme du gruyère, avant de tendre la main au petit qui l'attrapa sans hésitation Ils se dirigeèrent tous deux en direction des autres, dans le jardin La balançoire ne balançait plus Plus tard, la police découvrit le massacre dans la maison du petit Alex Ils retrouvèrent le corps du père, de la mère, ainsi qu'un total de 37 morts, âgés de 19 à 53 ans, dans les maisons du voisinage Tous semblent avoir été ventrés puis dévorés par des rongeurs Les enfants qui habitaient dans les maisons sudites ont tous mystérieusement disparu A l'heure actuelle, nous n'avons aucune nouvelle ni sur l'affaire, ni sur le petit Alex A l'heure actuelle, nous ne l'avons aucun cas Sous-titrage Société Radio-Canada